Voilà, enfin je l'ai reçu, ma scie sur table Metabo, j'avais une autre qui était moins professionnelle, je crois que ce n'est pas une professionnelle, mais c'était quand même moins que celle-là, et là j'ai pris cette fois-ci de Metabo, ce n'est pas du professionnel, c'est du bon bricolage, vous voyez, elle est vachement bien emballée, je vais la sortir, je vais vous la montrer tout à l'heure, et on va voir un peu le fonctionnement, alors la scie est vendue comme ça, toute seule, et à côté il faut acheter le pied, le support, qui est quand même, c'est quand même du costaud, du stable, voilà, on va la sortir, on va la monter, on va voir un peu ce que ça dit, Alors voilà, une fois montée, là elle est posée sur ses pieds, fixation à quatre, boulons, papillons, J'ai vu aussi qu'il était possible de la poser directement sur la table, et là, il y a un pied pour équilibrer, vous voyez, ça se bouge, ça peut se régler par là, Voilà, c'est qu'il va poser directement sur la table, alors le réglage à l'équerre, je l'ai contrôlé, il ne faut pas mettre zéro, il faut le mettre à fond, sur la haine, et il y a ici, alors ici, vous voyez, il y a une vis avec une molette pour réglage plus juste, c'est-à-dire, maintenant, la butée, elle va contre la rondelle, et c'est réglé, et je vais régler aussi l'autre côté, 45 degrés, il y a cette molette aussi, qu'on règle, elle est ovale, on règle pour la butée, elle va arriver là, et c'est réglé, zéro, la molette, elle coule vachement bien, parfait, alors là, par contre, j'ai, est-ce que c'est un réglage, ça, non, c'est pas pour bloquer, si, peut-être, non, non, c'est la même chose, c'est ou pour tourner là, ou alors si, non, 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 la vis, je ne sais pas à quoi elle sert, la vis, vous voyez, je viens de voir qu'il y avait une, est-ce que c'est pour la bloquer une fois, je ne sais pas, non, c'est pour régler l'inclinaison, cette molette, ça c'est pour la bloquer, une fois qu'elle est à 90, 45 ou 0, alors sur le, sur le porte, sur le socle là, il y a une vis, un pied réglable, voilà, ça permet, c'est le boite un peu, on peut régler, c'est vachement mieux fait ça, ici, c'est pour le branchement de l'aspirateur, qu'est-ce que j'ai trouvé, alors, ici, il y a la porte-clé, pour démonter la lame, de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait pour une scie, une lame, voilà, où c'est qu'elle est, c'est de ce côté, voilà, c'est pour, là, pour mettre une autre lame, même deux ou trois, je pense qu'il y a en bas, qu'est-ce que c'est que j'ai trouvé de pas mal, alors le chariot, la table, ça grandit comme ça, on va organiser le plateau, je recommande, avec les écrous, ici, il y a des petites beautés, aussi, qu'on peut enlever, c'est en plastique, c'est neuf, alors, ça glisse pas énormément bien, mais ça fonctionne bien, pour démonter la lame, il faut une pièce, voilà, tac, elle est fermée peut-être, eh oui, là, elle est fermée, ouvrir, c'est dans l'autre sens, comme ça, voilà, si des fois, il rentre du bois ou quelque chose, oui, c'est accessible, là-dedans, pour changer la lame, pour bloquer la lame, c'est pas mal, ça, c'est de l'aluminium, c'est des costauds, c'est pas du plastique comme certaines, ça se pose comme ça, on tourne dans ce sens, c'est fermé, alors, ici, le plateau, on va poser ça comme ça, le plateau, ça grandit, ça fait quand même une bêche, pas ça, ça s'allonge comme ça, voilà, cette partie, alors, cette partie, je suppose que c'est quand un travail est à côté de la lame, voilà, pour avoir plus de marge, et ce petit plat, ce petit équerre, on le dévisse à l'un côté de l'autre, voilà, voilà, ça, il ne fait pas l'offre, c'est sur les oreilles, on va essayer de glisser, comment c'était, voilà, je l'ai remonté, alors, il se pose, il se met, il s'enlève, ou les angles, pareil, on dévisse un peu, cette oreille, elle glisse, elle glisse assez bien, je l'ai contrôlé, il y a très peu de jeu, oui, il y en a quand même un petit peu, mais très peu, je l'ai contrôlé, à l'éclair, et c'est bon, je l'ai contrôlé, je vais le mettre au guide, Je vais contourner ici et c'est bon. C'est de l'aluminium assez solide. Là c'est pareil, le plateau coulisse et on peut le serrer là. Deux choses que j'ai trouvées pas mal aussi, c'est la poignée pour la portée. On l'attrape ici, on l'attrape de ce côté. Où les angles des vis sont là. Ici, c'est une petite scie pour un professionnel d'épannage pour sur les chantiers ou alors une scie sur table pour un amateur, mais un très bon amateur. Il y a une grande surface, on peut couper des grands panneaux, là-bas ça s'allonge, c'est tout commode quand on coupe de longues choses. Bien sûr aussi, pour pousser le bois, il y a une protection pour la lame qui est super, car il se monte et se démonte très rapidement. On n'a pas besoin de vis de rien, ça se monte une seconde, c'est tout commode, voilà. C'est posé, on le bloque, si on a besoin de l'enlever, ce qu'on fait souvent, on débloque là, on glisse et on monte et c'est enlevé. Alors étant donné qu'on peut l'enlever et le poser rapidement, on utilisera sûrement plus souvent quand c'est des vis à bloquer, à tourner. Là, le système est assez rapide à poser. Alors, il y a un démarrage progressif pour économiser le moteur. Et un arrêt, bon, ce n'est pas un arrêt freiné immédiatement, mais extrêmement ralenti. Il y a un petit démarrage progressif. Et l'arrêt, vous voyez qu'elle est quand même bien freinée. Bon, je ne vais pas couper ici, mais quand je m'en servirai, je ferai encore un petit tuto pour vous dire le fonctionnement. Si on la coupe, il y a d'autres parfaites, parce que c'est une lame carbure. Elle coupe jusqu'à 85 mm. Ce qui est pour un bricoleur, pour le bricolage, même pour un professionnel, extrêmement bien. Ça peut supporter facilement. Le câble s'enroule là. C'est parfait. J'avais une Ryobi, qui était quand même pas mal. Mais une Metabo, il n'y a rien à faire. Je crois même que ça équivaut au Bosch. Soi-disant, c'est pour du pro. Là, c'est quand même un bon amateur ou un petit pro. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de le faire savoir. Merci, à prochain. Un petit truc de plus, qui est extrêmement bien conçu, que je n'avais pas vu, que je viens de découvrir maintenant. Une fois que le guide est monté, vous avez ici une molette pour faire un réglage fin. Vous voyez, on tourne la molette et on arrive à faire quelque chose de précis. Plus précis que de faire glisser comme ça d'un côté ou l'autre. Alors, en mettant le moulé, voilà. 12 ans, 12 ans, et hop, on le bloque. Bien étudié. Bon, je crois que c'est tout. Si je découvre d'autres petits gadgets comme ça, je ne voudrais pas vous le signaler. Voilà, je vais couper quelques goûts de bois, je vous montre un peu comme ça fonctionne bien. Je ne vais pas monter, moi, la protection. Mais je vous conseille, vous, de la monter. Voilà. Moi, je vous dis franchement, ça me gêne. Mais, je... Mes enfants, ils ne touchent pas la lame, ils ne touchent pas la machine, malgré qu'ils sont quand même assez bricoleurs. Ils ne touchent pas si le guide n'est pas monté. et ils savent comment le monter. On monte toujours la protection de la lame. Pour certaines choses, je le monte. Mais là, pour vous montrer des petites coupes comme ça, je ne vais pas le monter. Voilà, j'ai pris simplement un petit goût de bois. Démarrage progressif. Freins de lame. Les coupes sont quand même assez fines. La lame est quand même grosse, mais elle coupe assez fin. C'est du pain, ça, hein. Là, je vais la régler maintenant à 45. Je peux vous dire déjà, franchement, c'est du bon matos. C'est du bon matos pour un bricoleur, et du très bon matos pour bricoleur, et du bon matos pour un professionnel. C'est bien serré. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est du parfait. Alors, autre chose. Quand le bout de bois est là, malgré que vous êtes sûr de pouvoir y arriver, jamais, 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 essayez de l'enlever à la main. Toujours, prenez le... Prenez ce... Voilà. Vous le poussez, vous le tirez, vous faites ce que vous voulez. Malgré... Vous pouvez peut-être le couper un petit peu. La lame, c'est pas grave. Et voilà. Moi, ce que je fais chaque fois, c'est qu'avec cet appareil là, je me fais de suite un. Je me fais un gabarit avec du plexo, du plexo ou du bois. Maintenant qu'il est neuf, je m'en fais un. Comme ça, j'ai le modèle. C'est facile à en faire un. Je le découpe. Et bien, je vous garantis que vraiment, vraiment, elle fonctionne très bien. Je coupe encore un bout de bois. Plus long, qu'est-ce que j'ai par là. J'ai encore quelque chose de plus long. Est-ce que je vais pouvoir vous couper ? Ouais, allez-y. On va y aller pour cela aussi. Démarrage sur le site. Voilà la belle coupe. Franchement, je suis content. Allez, merci. Et n'hésitez pas. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous demandez. Je suis là pour ça. Ciao. Sous-titrage ST' 501